Aujourd'hui je vous présente deux petites astuces pour réaliser facilement le câblage de votre vélo surtout pour éviter deux petits désagréments qu'on rencontre très souvent qui sont d'une part le câble qui s'effiloche et d'autre part la gaine qui va s'écraser donc on va commencer par le câble donc maintenant dans le commerce on trouve des câbles avec deux têtes en plomb pour pouvoir les utiliser avec différents standards et vous devez retirer la tête que vous n'avez pas besoin et c'est à ce moment là en coupant le câble que le câble risque de s'effilocher donc pour éviter ça, il y a une astuce toute simple qui consiste à mettre un petit morceau, de faire couler un petit morceau d'état en fusion sur la partie qu'on vient de couper donc par exemple ici, le câble je coupe le câble donc on peut voir sur le bout que les brins sont en train de s'effilocher un peu et si vous les passez directement comme ça dans la poignée de frein ou dans un câble vous risquez à ce que les brins se défassent les uns des autres et là c'est assez pénible parce que si vous êtes en fin de montage vous êtes bon pour tout recommencer donc c'est très simple comme je vous disais vous placez votre câble dans un support donc soit dans un étau, soit dans une troisième main vous avez besoin d'un fer à souder bien chaud de l'étain il faut de l'étain avec un... si possible à l'intérieur un décapant un roubret de décapant parce que les câbles étant en inox, l'étain interre très mal dessus donc si vous voulez vous faciliter la vie, vous utilisez de l'étain avec un décapant donc on chauffe le câble donc le câble commence à chauffer là le câble est recouvert de téflon on voit que l'enrobage de téflon commence de changer de température et on va faire couler un peu d'étain sur le bout du câble donc vous laissez refroidir quelques secondes et vous pouvez maintenant passer votre câble directement dans votre canne voilà, on le passe sans problème et on n'a plus du tout le problème du câble qui va s'effilocher en le passant donc première partie du problème résolu pour les câbles, maintenant il reste les gaines les gaines, ce qu'on rencontre assez souvent c'est quand on les coupe, même avec une pince de qualité donc ici on utilise une part tool à l'atelier on va avoir le câble qui s'écrase donc la partie métallique enroulée sur l'extérieur de la gaine qui va s'écraser et à l'intérieur le petit liner en plastique aussi donc pour éviter ça il y a une astuce toute simple qui consiste à prendre une chute de câble que vous avez d'une opération précédente de l'introduire dans la gaine et de couper à la fois la gaine et le câble qui est introduit à l'intérieur de cette manière là on n'a pas de problème de gaine qui s'écrase et vous pouvez maintenant réaliser sans problème votre câblage remet la personne parce que là on a le cas et avec la personne